Cet enregistrement à Endel Porpora, c'est mon premier récital soliste avec orchestre. C'est pour moi un moment très excitant, car dès que j'étais étudiante, j'ai toujours rêvé de voir un jour mon nom et mon image sous la couverture d'un disque, et finalement on y est. Partager ce projet avec le concert de l'Hostel Dieu a été pour moi un choix très évident et naturel, soit pour des raisons artistiques, mais aussi pour des raisons affectives. Il s'agit du premier ensemble français avec lequel je n'ai jamais travaillé, et pour ça on a vraiment développé une très belle relation depuis très longtemps. J'ai découvert la voix de Giuseppine au concours international de chant baroque de Fraudville, où j'étais dans le jury. Et d'emblée c'était un choc, tant Giuseppine a du charisme, du talent, de l'aisance technique, et pendant que je l'écoutais chanter, je pensais déjà à un projet avec elle. Sous-titrage ST' 501 On a donc choisi Händel, qui est l'un des compositeurs les plus connus de la musique du XVIIIe siècle, et Porpora, qui est un compositeur italien, très italien dans le style et dans l'invention mélodique, et pour lequel j'ai toujours ressenti une très forte connexion. C'est un répertoire qui marche parfaitement pour ma voix en ce moment, et surtout je trouve que c'est un terroir magnifique, pour un chanteur qui souhaite explorer des différentes possibilités techniques et stylistiques de la voix et de la personnalité artistique. Donc dans ce programme, on trouve vraiment la virtuosité éblouissante, mais aussi l'expressivité plus intime. Lorsque Porpora arrive à Londres en 1733, à l'invitation du théâtre de la noblesse, la scène lyrique londonienne est dominée par Händel, qui lui est au service du théâtre royal. Et pendant les quatre années du compositeur napolitain à Londres, les deux maestros vont se livrer à un duel musical éblouissant, les stimulant l'un et l'autre pour composer leur plus grand chef-d'œuvre, Polyfemo pour Porpora, par exemple, et puis Ariodante pour Händel. Cette rivalité qui se révéla catastrophique sur le plan financier, était très prolifique sur le plan artistique, car ils ont cherché à engager les plus grandes stars européennes, les castrats Carrestini, Senesino, Farinelli, ou encore la chanteuse Francesca Cuzzoni. Ce projet a été pour nous l'occasion de découvrir et d'interpréter des œuvres peu connues et jamais enregistrées de Porpora, par exemple un air extrait de l'opéra Mitridate, ou encore un autre extrait de l'oratorio David et Bersébéa. Notre musicologue Stefano Arezi nous a aidés beaucoup à découvrir comme la rivalité n'a été qu'un aspect de cette relation qui était surtout de fort respect et admiration. Par exemple, on a découvert qu'en Porpora aimait beaucoup l'œuvre Ptoleméo de Händel et pour ça, il gardait toujours avec lui une copie personnelle de cette partition. Ptoleméo de Händel Et puis, sur les vers plus connus, comme Scherza in Fida, tiré Dario Dante, Stefano Arressi nous a proposé une version étonnante, avec des ornements historiques, notés sans doute par un admirateur de Carestini, le castrat créateur du rôle Dario Dante. La question des ornements, c'est vraiment une question centrale dans ce répertoire. C'est un moment que j'aime beaucoup, car j'adore écrire les ornements, mais surtout, je trouve que c'est un moment de grande liberté, dans lequel l'interprète peut vraiment essayer de mettre en valeur sa voix, mais aussi sa personnalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501